Si tu as besoin d'être plus productif, plus organisé, plus motivé et moins stressé, cette vidéo est faite pour toi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler organisation, productivité, motivation, sommeil et plein d'autres sujets. Comme c'est la rentrée, c'est le moment parfait pour repartir sur de bonnes bases et donc je vous ai concluté cette petite vidéo où je vous explique comment j'ai réussi à améliorer ma vie, comment j'ai réussi à glow up dans mon travail parce que c'était un gros problème pour moi avant. Et je vous ai résumé tout ça en 5 étapes donc c'est parti. Se créer une routine, mais mon dieu, mais pourquoi personne ne me l'avait dit avant ? J'aurais perdu moins de temps. Alors attention, je ne vous parle pas d'une morning routine d'instagrammeuse en matcha, sport, aller courir, nanana, pas du tout. Même si c'est un peu ma morning routine, je vous parle juste de votre routine à vous. Moi j'ai besoin d'une morning routine, c'est ce qui me fait beaucoup de bien. Je n'ai pas forcément besoin d'une night routine, ce n'est pas quelque chose qui va me rassurer ou quoi que ce soit. Mais pour vous, c'est peut-être une night routine, c'est peut-être un moment dans la journée, le midi, je n'en sais rien. Peu importe ce que c'est, ça peut juste être le soir, faire 10 minutes de rangement, vous doucher, faire votre skincare routine et aller dormir. Ça c'est votre routine qui vous réconforte. En fait, ça va vous permettre juste de structurer une partie de votre journée et de répéter ça tous les jours. Ça va vraiment structurer votre vie. Là vous allez, voilà, vous créez une morning routine, vous allez un peu vous forcer à vous créer un moment dans la journée pour vous. En vous forçant à faire ça, ça va créer une petite structure à un moment de votre journée qui va vous permettre ensuite de structurer de plus en plus vos journées. Tout simplement et vous créez donc des routines. Sachez que tout le monde peut le faire, c'est une routine qui peut durer 15 minutes. C'est peut-être 15 minutes de téléphone en moins, il y a forcément un petit moment de votre journée que vous pouvez remplacer par votre petite routine. Donc voilà, personnellement si jamais ça peut vous intéresser, ma routine c'est une morning routine. Je me lève, je bois un petit matcha, je fais un peu de sport, pas tous les jours, je vous rassure, j'essaye. Mais il y a des semaines où j'en fais pas, voilà, c'est pas très grave. Après mon sport, je fais mon smoothie, si jamais je fais pas de sport, je fais quand même mon smoothie. Petite douche, préparation et prête à travailler, voilà. Sans ça, je vous jure que je suis perdue. Deuxième étape de l'organisation, comment vous dire que c'est évidemment pour moi une des plus importantes, clairement, parce que sans ça, rien n'est possible, personnellement, sans organisation, je vous promets que je ne peux pas. J'ai besoin d'être organisée de deux manières, dans ma tête et physiquement, ce qui m'entoure, vous allez comprendre. Première chose, dans ma tête, comment m'organiser dans ma tête ? Est-ce que vous faites partie de la team des gens qui ont un énorme bordel dans leur tête, c'est-à-dire qu'il y a plein d'informations, plein de choses à faire ? Dites-moi ça, ça me reste jurée, c'est très stressant. Pour enlever le vazar dans la tête, il faut écrire. Tout doit s'écrire, tout, 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 vraiment. Avant, je faisais tout dans mes notes sur l'iPhone et sur mon ordinateur, mes to-do list, mes objectifs, tout ce que vous voulez. Et en fait, je me suis rendue compte que ça n'allait pas du tout, parce que même si c'est quand même pratique, et pour débuter, c'est déjà bien si vous n'avez pas l'habitude de tout mettre à l'écrit. Mais mon gros souci, c'est qu'en fait, les notes se perdaient. J'avais tellement de notes, je ne les regardais même plus, parce que c'était tellement le bazar dans mon téléphone que c'était plus possible. Donc, j'ai téléchargé Notion, c'est une application, alors c'est pas du tout sponsorisé, c'est totalement gratuit, blablabla. Sur Notion, en fait, vous pouvez faire plein de catégories. Par exemple, moi, j'ai mon planning, donc c'est un calendrier, comme vous avez sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous pouvez ajouter, en fait, plein de petits événements, de tâches, et vous pouvez mettre des couleurs différentes. Moi, par exemple, j'ai tournage, j'ai poste, j'ai perso, voilà. Donc, par exemple, sous cette vidéo, aujourd'hui, sur Notion, il va y avoir marqué « être plus productif » et en dessous « tournage ». Voilà, donc tout est organisé comme ça. Comme ça, ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble globale sur le mois, l'année. J'ai aussi, en deuxième onglet, « tâches de la semaine », en sachant que vous pouvez absolument tout faire. Si vous êtes étudiant, vous travaillez seul, vous travaillez n'importe, c'est même juste pour votre vie perso. Vous pouvez tout personnaliser sur nos chaînes « tâches de la semaine », il y a tous les jours de la semaine, et vous pouvez, en fait, ajouter, par exemple, au lundi, vous ajoutez toutes vos tâches, mardi, toutes vos tâches, et vous avez toute votre liste avec des cases à cocher, ce qui est trop satisfaisant. C'est super important d'avoir cette sensation de satisfaction, et c'est vrai que, ben, quand tout est à l'écrit, c'est vachement plus simple de l'avoir. Et la to-do list, c'est vraiment des trucs, c'est au global, même des trucs que je dois faire dans un mois, mais c'est noté, en fait, pour pas que j'oublie. Ensuite, j'ai « notes », là où je note toutes mes idées pour mes vidéos, pour plein de petits trucs, même du perso. J'ai mes « goals », donc « goals », mes objectifs. On y reviendra un petit peu plus tard. Ça, c'est... vous allez voir. On y reviendra. Et il y a un truc qui s'appelle « habit tracker », que j'ai pas encore totalement personnalisé, mais vraiment, j'ai trop envie de le faire. J'y ai pensé ces derniers jours, mais il faut trop que je le fasse. Et en fait, c'est un peu des objectifs que vous vous mettez sur votre semaine. Aller courir, faire des courses, faire à manger, vous pouvez tout personnaliser, bien sûr. Et c'est un peu des objectifs perso. Je trouve ça génial. Donc voilà, ça, c'est sur Notion. Et deuxième manière pour moi d'être organisée, c'est dans ce qui m'entoure. Je vous l'ai déjà dit, je n'arrive pas à travailler si c'est le bazar. Organisez votre bureau, si vous avez un bureau. Si vous n'avez pas de bureau et que vous étiez comme moi, en me disant « Non, mais je peux travailler sur mon canapé. » Et je me disais « Ouais, mais j'ai pas la place de mettre un bureau. » Je vous jure qu'on trouve la place. Même une toute petite table à côté du canapé, c'est très très bien. J'ai habité dans des appartements très très petits. Ça change tout le travail, mon Dieu, ça change tout. Je vous fais un appartement tourneur à la fin du mois. Abonnez-vous à la chaîne, si vous savez, c'est pas déjà fait pour pas le louper. Rangez vos vêtements correctement dans votre placard, que le matin, quand vous enfilez vos vêtements, ils sont bons, ils sont à repasser, vous vous sentiez bien dans votre peau. C'est super important, c'est peut-être des petits trucs qui paraissent un peu bidons, genre « Ouais, j'ai pas besoin de se sentir bon pour bien travailler. » Alors là, on dit comme ça, c'est sûr, mais en fait, c'est plein de petites choses qui contribuent au fait que vous allez bien vous sentir et que vous allez pouvoir rester focus sur votre travail parce que vous n'allez pas être focus sur autre chose. Faites votre vaisselle, faites du ménage. Quand c'est bien rangé autour de nous, c'est bien rangé dans notre tête et ça change tout. Se fixer des objectifs. Ma question, c'est comment on peut avancer si on ne sait pas où on va ? C'est logique. On est d'accord, quand on entend ça, c'est logique. Mais est-ce que vous avez fixé vos objectifs ? Est-ce que vous avez écrit vos objectifs ? Bah non, moi non plus, je ne l'avais pas fait. Et maintenant, je l'ai fait. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de réfléchir, de nanani, nanana. Tu sais juste que tu dois aller là-bas. Donc peu importe comment ça doit se passer, tu dois aller vers là-bas. Et c'est vrai que ça change tout en fait parce que sinon, on se pose un million de questions. Mais est-ce que c'est vraiment ci ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Là, la question, c'est est-ce que ça va me mener à ce que je veux ? Et si vous suivez votre objectif, normalement, vous êtes censé y arriver. Personnellement, je note mes objectifs de la journée. Je note mes objectifs de la semaine. Mon objectif du mois, donc ça peut être financièrement, si vous travaillez tout seul. Ça peut être... En vrai, je ne vais même pas essayer de donner des exemples à chaque fois parce que tout le monde est différent. On fait tous un travail différent. On ne peut pas parler pour tout le monde. Voilà, moi, je peux noter des objectifs de mois. Comme par exemple, sortir 8 vidéos dans le mois, faire 4 posts Instagram par semaine. Bah, ça aide et ça me motive. Et pour moi, un des plus importants également, même s'ils sont tous importants parce que c'est ce qui permet d'avancer. Objectif de l'année, c'est très, 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 très gratifiant et satisfaisant d'avoir atteint son objectif. Donc, écrivez-les. Quelque chose de réalisable, mais pas quelque chose de trop simple non plus. Quelque chose que vous voulez vraiment. Voilà. Apprendre à lâcher prise. Alors, je sais que c'est dur. C'est clairement le conseil que j'applique le moins, mais qui est tout aussi important que les autres. C'est lâcher prise. Personnellement, je ne sais pas m'arrêter. Heureusement que tous les autres conseils sont là pour m'aider à déstresser parce que je ne sais pas trop lâcher prise. Mais en tout cas, quand je le fais, je me dis qu'il faut que je le fasse plus souvent. Donc, trouvez quelque chose qui vous fait lâcher prise. Que ce soit faire du sport, que ce soit voir des amis, que ce soit faire la fête, que ce soit écouter de la musique, écouter des podcasts, regarder la télé, regarder des séries, regarder des films, aller au cinéma, aller au théâtre, aller en concert, tout ce que vous voulez. Faites des choses qui vous détendent, qui vous font penser à autre chose que les choses qui vous stressent. Quand vous en avez besoin, vous le faites et vous savez que c'est là. Juste un petit truc et croyez-moi, c'est ultra important. En fait, on le dit tout le temps pour tous les sujets du monde, mais avoir la parfaite balance, le parfait équilibre entre tout, bah ça aide, il n'y a pas de secret. Dernière étape, c'est bien dormir. Et ça, on l'oublie un peu trop. Dormir, c'est super important. Et en fait, je vous explique, c'est simple. Si vous dormez pas assez, vous n'arriverez jamais à être plus productif. C'est absolument impossible. Pour être productif, il faut être concentré, pour être concentré, il faut être reposé. Si votre cerveau, il est crevé, vous n'allez pas réussir à le faire. Tout simplement, même si vous donnez le meilleur de vous-même, même si vous appliquez tous les conseils du monde, il faut dormir. Pour ça, il faut avoir un meilleur rythme de sommeil. Et ça, qu'est-ce que c'est dur, mais qu'est-ce que c'est bien quand on y arrive. Mon rythme de sommeil, avant, c'était coucher à 2h du matin, réveillé à 9h. Je peux vous assurer, mais vous vous assurez que c'est le pire rythme du monde. Déjà, ne vous couchez jamais après-midi. Ça change toute votre vie. Et alors, vous réveillez à 9h, moins le temps que je me douche, que je me maquille. Il suffit que ce soit une matinée où je traîne, je peux mettre 2h. Il est 11h. Vous n'avez plus de matinée, déjà, c'est terminé. Dans une heure, vous êtes censé déjeuner. C'est juste pas possible. Alors, évidemment, ça dépend de vos horaires de travail, etc. Mais quand, en tout cas, on est seul, que ce soit étudiant pour vos révisions, ou quand on travaille, il faut s'imposer des horaires. Donc, mon nouveau rythme de travail, c'est... Non, de sommeil, c'est 22h30, 6h30. Et mon dieu, mais je n'ai jamais été aussi productive de ma vie. Je suis reposée le matin, je me réveille tôt, à 6h30. Je suis pas fatiguée, mais avant, c'était impossible. Si jamais vous avez un mauvais rythme, et que vous voulez, dès maintenant, reprendre un bon rythme de sommeil, si je peux vous donner un conseil, c'est de casser votre rythme direct. Si vous couchez à 2h du matin, et vous voulez vous réveiller, j'en sais rien, à 6h tous les jours, et bah couchez-vous à 2h du matin. Et demain, mettez votre réveil à 6h. Vous allez être une patate, toute la journée. Le soir, à 22h, vous allez avoir envie d'aller dormir. Mais c'est le premier jour, vous pouvez toujours vous coucher peut-être à minuit, parce que vous allez traîner, et puis demain, vous allez réveiller à 6h. Croyez-moi, le deuxième jour, à 22h30, vous allez avoir envie de dormir. Et même si vous n'êtes pas du matin, ça n'existe pas, d'accord ? Vous pouvez pas forcément aimer le matin, mais vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas du matin. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas nés avec une étiquette, n'est pas du matin. Alors arrêtez, votre comédie là. Donc voilà pour cette petite vidéo motivation, vous me l'avez énormément demandé. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas surtout à nous dire en commentaire ce qui vous aide à être plus productif, à être motivé, à être la meilleure version de vous-même. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je pose deux vidéos par semaine, une mercredi, une dimanche. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si vous avez besoin d'un petit peu plus de motivation. J'essaie de travailler avec vous là-dessus, là-bas. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, là-bas, là-bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis la prochaine pour une vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Mouah !